Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour la deuxième journée internationale du professeur de français. Et merci d'avoir répondu présent pour cette invitation ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde à l'occasion de notre nouvelle journée internationale du professeur de français sur la thématique créativité et numérique, le prof de français derrière son écran en Irlande. Avant de commencer cette table ronde, j'aimerais passer la parole à M. Vincent Guéran, ambassadeur de France en Irlande, qui va introduire notre journée d'aujourd'hui. M. l'ambassadeur. Merci beaucoup Benjamin. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Vincent Guéran. Je suis le nouvel ambassadeur de France en Irlande. Je suis arrivé à Dublin au mois d'octobre. et je suis très heureux de m'adresser à vous ce soir à l'occasion de cette deuxième journée internationale du professeur de français. Et je remercie beaucoup les participants de la table ronde de ce soir. Madame Anne Brudel, la présidente de la Fédération des enseignants de français en Irlande, la FDA, mais également Valérie David-McDonnell, la membre du conseil d'administration de l'Alliance française de Cork, et également président de la branche de Cork de la FDA, de même que Béatrice Gaillet Fernandez, enseignante au lycée français d'Irlande, à Dublin. Je suis donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième édition de la Journée internationale du professeur de français, comme ça a été rappelé par Benjamin Giroudot, que je remercie pour avoir organisé cette réunion. Cette journée, vous le savez, a été lancée l'an dernier à l'initiative du président de la République française, Emmanuel Macron, dans le cadre de son plan lancé par la France pour le soutien à la langue française et le soutien au plurilinguisme. Ce plan a été présenté en mars 2018, et comme vous le savez, le président de la République avait exprimé le souhait fort et la volonté que la langue française reprenne ou retrouve toute sa place et son rôle dans le monde. La Journée internationale du professeur de français a donc été proposée afin que soit valorisé le métier de professeur de français, notamment à l'étranger, professeur de français comme langue étrangère. L'ambassade de France, en partenariat avec le réseau des alliances françaises d'Irlande, le lycée français d'Irlande à Dublin, et la FTA, donc French Teachers Association, a donc renouvelé cette année la table ronde afin que les professeurs de français puissent se réunir et échanger autour du thème qui a été énoncé à l'instant, créativité et numérique, le professeur derrière son écran en Irlande. Il me semble effectivement que le thème est particulièrement bien choisi pour la conjoncture actuelle. Plus généralement et naturellement, je m'en félicite, l'Irlande est un pays francophile, je le constate moi-même au gré de mes visites de courtoisie auprès de décideurs politiques et économiques irlandais, mais également au-delà de ces cercles-là dans les milieux culturels, naturellement. Le français est la première langue étrangère enseignée, comme vous le savez bien, et près d'un élève sur deux passe l'examen de français lors du Living Certificate. Le programme et plan d'action Languages Connect, qui a été initié par le ministère de l'éducation irlandais en 2017, est l'un des nombreux exemples de l'ouverture de l'Irlande au fluilinguisme. Et naturellement, nous saluons cette ambition de l'Irlande de vouloir s'ouvrir aux langues étrangères et de reconnaître l'importance de la pratique des langues étrangères. Nous saluons aussi la détermination de l'Irlande d'avoir rejoint l'Organisation internationale de la francophonie comme observateur depuis maintenant deux ans. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, une réunion ministérielle de la francophonie a eu lieu. Et c'est le ministre des Affaires européennes, Thomas Byrne, qui s'exprimait au nom de l'Irlande en français lors de cette réunion. Moi-même, comme je vous le disais, lors de mes réunions d'entretien de courtoisie, et notamment lorsque j'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance au président Higgins, au président de la République irlandaise, j'ai eu le plaisir de constater, comme vous savez bien, que le président Higgins s'est particulièrement attaché au développement culturel, à l'éducation, mais également au plurilinguisme. Alors, dans le cadre de l'Irlande, vous le savez bien, avec la promotion de la langue irlandaise, de la langue gaélique, mais également avec l'apprentissage des langues étrangères et notamment du français. Nous sommes donc très heureux ce soir de constater qu'un grand nombre d'entre vous avaient manifesté un intérêt pour notre table ronde. Naturellement et malheureusement, compte tenu des conditions sanitaires qui s'imposent à nous, il n'a pas été possible d'organiser une réunion en mode présentiel, mais néanmoins, il me semble que cette réunion virtuelle permettra tout de même un échange riche sur le thème d'aujourd'hui, mais également plus généralement sur la francophonie et son rôle et sa place dans le développement des idées et la promotion des valeurs universelles qui nous sont chères. Je vous remercie donc beaucoup pour votre participation à cette table ronde ce soir. J'écouterai moi-même avec grand intérêt vos échanges et je vous souhaite donc une excellente soirée pour débattre du sujet qui est à l'heure du jour. Merci pour votre engagement de manière générale tout au long de l'année. Merci pour votre combat pour la francophonie qui est un combat de paix et de développement. Et je rends la parole à Benjamin pour la poursuite des travaux propres en vie. Merci encore, bonne soirée et bravo pour tout ce que vous faites. Bonsoir. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci pour ces mots très touchants, très intéressants et complètement dans le thème actuel de ce soir. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer notre deuxième journée internationale du professeur de français en Irlande. Je vous rappelle donc que pendant tout le webinaire, il vous sera possible de poser des questions qui seront en fait transférées lors de la deuxième phase du webinaire. Nous allons faire deux parties. Une première partie au cours de laquelle les enseignants de français présents autour de la table viendront présenter des outils numériques qu'ils ont utilisés en classe, que ce soit à distance ou même en dispositif présentiel. Et nous échangerons ensuite lors d'une discussion. Nous élargirons un peu les thématiques sur les pratiques, les pratiques qui ont été induites, notamment à cause de la crise sanitaire actuelle liée au COVID. Donc, toutes les pratiques numériques, toutes les pratiques pédagogiques de classe qui sont d'actualité. À cette occasion, vous pourrez donc poser des questions via le Q&A dans le chat, par écrit, que nous ferons remonter. Nous nous efforcerons de répondre à toutes ces questions pendant le direct. Sans plus attendre, je vous présente notre intervenante pour ce soir, madame Sarah Delbois, qui sera notre modératrice ce soir pour la table ronde. Sarah Delbois, qui travaille au Cavillam Alliance française en tant que chargée de mission, projet numérique et formation. Sarah, je vous laisse la parole. Merci, Benjamin. Je suis ravie d'être ce soir avec vous à l'occasion de cette journée internationale des professeurs de français. Le moment est donc venu maintenant de présenter les quatre lauréats qui ont été sélectionnés pour présenter eux-mêmes quatre outils numériques qu'ils utilisent dans leur classe. On donnera ensuite la parole à chaque fois à un membre du comité de pilotage pour lancer les présentations. Et puis, chaque lauréat disposera de quatre minutes pour présenter son outil numérique, ses cours, et les présentations seront suivies d'un petit moment dédié aux questions des membres du comité de pilotage vers les enseignants qui auront présenté. Sans plus attendre, nous allons passer aux présentations. La première lauréate s'appelle Melinda Kobani. Elle est enseignante dans le secondaire à l'école Sanford Park School. Elle sera suivie de Marival, qui est enseignante au lycée français d'Irlande. Bonsoir. Puis, nous retrouverons Niall Gunning, qui lui est enseignante dans le secondaire à Mount Carmel Secondary School. Bonsoir. Et enfin, nous écouterons Catherine McSherry, qui est enseignante à l'Alliance française de Dublin. Et pour commencer, je vais donc rendre la parole à M. Giraudot, qui va ouvrir ce round de présentation. Merci, Sarah. Très bien. Donc, effectivement, merci à tous et à toutes pour vos présentations qui sont très intéressantes, qui nous ont touchés particulièrement avec le comité de pilotage lors de l'organisation de cette journée. étant enseignant moi-même et comme les membres du comité ici présents, on était évidemment très intéressés par vos projets et par l'évolution, finalement, de ces pratiques de classe. Donc, moi, aujourd'hui, je vais présenter Mélinda. Donc, Mélinda, enseignante à Sanford Park School. Mélinda, tu as choisi de nous présenter Adobe Spark comme logiciel que tu utilises. Alors, personnellement, avec le comité, ce qu'on a beaucoup aimé dans le choix de cet outil, c'est le côté ludique, donc facile d'utilisation, qui allie en même temps le créatif. Et personnellement, en tant qu'enseignant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la dimension qu'on peut donner à certaines activités, dont on pensait avoir fait le tour parfois, qu'on va rendre tout aussi intéressante que c'était la première fois qu'on les faisait. Donc, je ne vais pas en dire plus et je vais te laisser présenter cet outil. Merci, Mélinda. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais vous parler d'une application qui s'appelle Adobe Spark. Et j'utilise cette application pour faire parler mes élèves. Ça veut dire que les élèves doivent créer des capsules vidéo sur des thèmes différents. Alors, on peut faire plein d'autres choses aussi sur Adobe Spark, mais moi, je vais me concentrer uniquement sur la création des vidéos. Alors, l'un des projets que j'ai fait récemment avec deux classes de troisième, c'était un bulletin de météo. Et je pense que pour vous donner une idée, je voudrais bien vous montrer un petit extrait, une trentaine de secondes. Je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez regarder. Alors, c'est bon, c'est moi. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici la météo pour aujourd'hui le 17 juin. En ce moment, dans le sud de la France, le temple est incroyable. Le ciel est clair et il fait très chaud. Température maximale de 38 degrés à Montpellier et Marseille. Donc, allez à la plage et profitez de la météo. Voilà, je voulais juste vous montrer une petite partie de cette vidéo. Alors là, je voudrais bien continuer pour vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on peut créer des capsules vidéo. Je pense que la meilleure chose à propos de cette application, c'est que c'est tout simple et qu'on peut expliquer aux élèves en quelques minutes. Donc, si vous créez un compte qui est très, très facile et gratuit, vous allez voir, c'est la page d'accueil. Et si on veut créer une nouvelle vidéo, on doit tout simplement cliquer sur le petit plus et il y a des préformats, mais je pense que le plus facile, c'est de commencer de zéro. Et l'application vous propose un petit tuto. C'est super pour les élèves qui ne sont pas tellement adaptes de la technologie. C'est tout simplement une minute et ça va vous montrer comment démarrer. Alors voilà, c'est notre écran de travail. Comme vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. On peut ajouter des diapos. On peut les arranger comme on veut. Et on peut créer des diapos un peu une par une. On peut y ajouter, on peut y insérer une petite vidéo de 30 secondes de max. Ça peut être une vidéo que les élèves préparent. On peut ajouter du texte, des photos. On peut chercher des photos. Par exemple, je voulais vous montrer un exemple. Donc, on peut trouver des photos déjà dans l'application ou bien on peut télécharger nos propres photos. Vous pouvez ajouter donc du texte. Vous pouvez un peu changer le fond de vos diapos si vous en avez envie. Et ce que les élèves aiment beaucoup, c'est qu'on peut y ajouter de la musique. Alors, il y a toute une base de données de musique. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi télécharger votre propre musique, ce que vous aimez. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Et quand une fois on a terminé, on peut ou bien on peut télécharger la vidéo. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de dire que quand on a terminé avec la diapo ou à n'importe quel moment, on peut enregistrer notre voix en cliquant sur le petit micro. Et voilà, c'est comme on prépare une vidéo. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et quand on est content de notre vidéo, on peut télécharger et on peut partager ou on peut juste créer un lien, envoyer le lien par e-mail ou on peut effectivement télécharger au format MP4 dans notre fichier de téléchargement. Voilà. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc, moi, je pense que c'est une application très utile. j'ai déjà beaucoup utilisé. Et en général, les élèves aiment bien et on peut déjà l'utiliser à partir. Donc, en secondaire, on peut déjà l'utiliser en première année. Voilà. Merci beaucoup, Mélinda. C'est vrai, c'est un bel outil. Convaincant, visuellement attractif et qui a l'air simple d'utilisation. On va peut-être passer aux questions. Benjamin, est-ce que vous aviez quelque chose en tête pour Mélinda ? Oui, tout à fait. Effectivement, Mélinda, merci pour cette présentation. Alors, c'est très intéressant, finalement, tout ce qu'on peut faire avec la vidéo. Ma question, finalement, serait plus au niveau de la mise en commun avec vos étudiants. Est-ce que, comment vous procédez à un type de correction, en fait ? Comment vous envisagez la correction ? Parce qu'effectivement, on a un produit qui est fini. Est-ce que vous avez un travail en projet en amont qui est d'abord corrigé et ça, c'est vraiment le rendu fini ? Ou est-ce que vous faites une correction suite à ce rendu ? Oui, on fait une correction. D'abord, ce projet, ça commence par un projet écrit. Donc, déjà, les élèves, ils ont leur transcrit. Donc, quand ils enregistrent la vidéo, apparemment, c'est déjà un texte corrigé. Donc, il n'en reste pas beaucoup à corriger. Et comme mes élèves m'envoient leurs vidéos, on le fait sur Teams. Donc, quand je regarde la vidéo, j'ai déjà une petite boîte là où je peux leur donner du feedback. Donc, c'est ce que je fais. Il en reste encore quelque chose. Mais comme je vous disais, c'est déjà corrigé. Donc, a priori, c'est plutôt des fautes de prononciation, pas tellement de fautes de grammaire, même s'il y en reste quand même. Mais je pense que ce n'est pas primordial au sens que s'il en reste quelques fautes, ce n'est pas la fin du monde. Si c'est bien compréhensible, moi, en général, je donne du mérite aux élèves qu'ils soient contents. Totalement, oui. Merci. Et est-ce que vous les faites regarder par toute la classe ? Après, vous faites ensemble ? C'est une très, très bonne question. Ça dépend. Il y a des élèves qui sont super contents de partager leurs vidéos. Et il y a d'autres élèves qui préfèrent ne pas le faire. Donc, en général, je connais bien mes élèves. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop partagé les vidéos. Il faut que je vous dise. Très bien. Merci beaucoup, Mélinda, pour cette présentation. Très intéressante, encore une fois, notamment sur un sujet qui peut paraître assez bateau, finalement. un sujet de présenter la météo en classe, mais qui prend tout à coup une dimension autre grâce à l'outil. Merci, Mélinda. Avec plaisir. Merci, Mélinda. Et encore, félicitations. C'est un outil prometteur pour l'apprentissage, en mode projet notamment. On va passer donc la parole à Béatrice Cahier-Fernandez, qui a, elle, la charge d'introduire la deuxième lauréate. Béatrice, c'est à vous. Alors, bonjour, bonjour, Marie. Moi, je vais m'adresser à Marie, qui travaille au lycée français de Dublin. Et en fait, le comité a beaucoup aimé son projet, notamment pour sa transversalité. On a trouvé que c'était un projet très, très complet, qui développe des compétences chez les apprenants langagières, certes, notamment à l'écrit, l'écriture d'un scénario, par exemple, mais aussi des compétences plus, on va dire, plus sociales, des compétences de savoir-faire dans la création de décors, par exemple, et puis aussi de savoir-être, parce qu'il y a un fort potentiel de travail de groupe. Donc, j'aimerais, Marie, que tu puisses nous en dire un peu plus et je te poserai quelques questions après. Bonsoir à tous. Donc, je vais partager mon écran avec vous pour vous présenter ce soir l'outil que je vais mis en lumière. C'est ce petit outil qui s'appelle la Camera You et avec lequel, d'ailleurs, je filme ce soir. Et moi, j'utilise le film d'animation Stop Motion comme vecteur d'apprentissage. Donc, la Camera You, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit outil qui est composé d'une caméra et d'un logiciel qui sont très complets et aussi très facile d'installation et d'utilisation. Ça me paraissait essentiel parce que je voulais que mes élèves puissent l'utiliser en total autonome. Il permet à la fois de faire des prises de vue, mais également des prises de son, d'ajouter des effets spéciaux, des effets sonores, de la musique. Et on peut aussi réaliser des time-lapse, par exemple, ou des stop-motion comme moi, je le réalise dans les classes. Je voulais vous montrer quelques exemples de réalisations qui ont été faites ici au lycée français d'Irlande depuis que je possède l'outil. Alors, comme vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, la langue française est très complexe. Et pour nos petits élèves, notamment anglophones ou même ceux qui sont bilingues, c'est un petit peu très alambiqué pour eux de comprendre quelques expressions françaises. Donc, on avait choisi d'illustrer des expressions françaises comme ici, être comme un poisson dans l'eau à l'aide de films d'animation. Ça a permis aux enfants de travailler le sens, bien sûr, le sens propre, le sens figuré, l'origine de l'expression, et puis de montrer sa maîtrise de la compréhension avec un produit final artistique qui mêlait la représentation et l'oralisation de l'expression. Je vous montre un petit peu la vidéo. Donc, on a l'histoire d'un petit poisson qui saute dans l'eau. Donc, ça, c'est le sens propre. Et on a travaillé ensuite le sens figuré. Alors, il y a une petite mise en voie, mais qui n'apparaît pas sur la vidéo. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, alors ça, c'est dans le cadre de notre participation à Green School. Notre école possède plusieurs drapeaux. Et les élèves, aujourd'hui, ils grandissent dans une société où les arguments pour interpeller, prévenir, sensibiliser, ils passent par l'image. Et mes élèves ont voulu convoquer un univers qui pouvait être compris par tous, du plus petit enfant de l'école aux adultes et tous âges confondus, toutes langues confondues. Donc, dans ce petit film d'animation, ils ont choisi de montrer, de sensibiliser à la présence de l'homme et à son impact sur l'environnement. Ici, avec des petites tortues marines. Voilà, donc, un petit extrait. Donc, ça a permis de montrer leur capacité rédactionnelle, d'organiser leurs idées, de travailler en groupe, de rédiger des storyboards et de réaliser un ensemble concrètement. Le dernier projet que je voulais vous montrer ici n'a malheureusement pas pu aboutir puisqu'on a été coupé par le confinement en début d'année. Donc, c'était un projet qui voulait représenter la maîtrise de la compréhension du roman de Renard. Donc, le roman de Renard écrit en ancien français et en vert. Et ici, ça représente le récit de la pêche aux anguilles. Donc, les enfants ont joué un petit peu au réalisateur en reprenant ce classique et en montrant, par la rédaction de leur storyboard, en identifiant les étapes importantes, les enchaînements, les informations implicides. Ils ont montré avec cohérence leur compréhension de l'histoire et ils ont fait une mise en œuvre artistique de cette œuvre en mêlant des dialogues, des effets sonores. Marie, j'imagine que tu as terminé. Oui, j'essaye de couper mon partage d'écran. Voilà. Alors, je te remercie. C'est vraiment... J'adore ce projet. Je te supporte complètement dans ce projet. C'était bien. On a travaillé ensemble sur le dernier, d'ailleurs. Et je voulais te poser une petite question. Est-ce que tu as rencontré des contraintes éventuelles dans l'élaboration et la conception de ce projet ? Est-ce qu'il y a eu certaines contraintes ou obstacles ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, la principale contrainte qu'on rencontre avec ce type de projet, c'est la contrainte matérielle. Il faut bien sûr l'outil Camera U, mais il faut avoir un matériel informatique qui s'adapte avec cette caméra puisque ça requiert quand même beaucoup d'énergie pour l'ordinateur qui le fait fonctionner. Donc, il y a déjà cette contrainte-là. Et après, comme tu as vu, dans la mise en place de ces projets, mine de rien, ça prend de la place sous ces petits éléments, ces décors, ces choses qu'on utilise pour réaliser le film. Donc, c'est bien d'avoir un espace dédié à la réalisation de ces films parce que sinon, on est obligé de tout démonter et tout remonter à chaque fois. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Ça nous fait perdre du temps, surtout si on a peu de temps à y consacrer chaque semaine. Si on a, par exemple, un créneau de 45-50 minutes, si à chaque fois, tu dois tout démonter pour tout remonter, c'est une petite perte de temps. Voilà. Marie, j'ai justement une question de l'audience et je vais te lire directement. Combien de temps est-ce que ça prend en classe pour arriver à ce rendu de Mathilde ? Alors, par exemple, pour le film « Des tortues », celui-ci m'a pris à peu près une période à raison de deux fois 50 minutes par semaine. Donc, une période de sept semaines à raison de deux heures par semaine. Donc, environ 14 heures avec les élèves. Voilà. J'ai aussi… Est-ce qu'il y a besoin d'encadrement ? Est-ce que l'on fait ça à plusieurs heures ? En fait, la co-animation ? Alors, très honnêtement, mes élèves… Donc, j'ai réalisé ça avec des élèves de CM1, CM2. Donc, ça correspond à un âge de 9-10 ans. Très sincèrement, ils sont très autonomes avec l'outil. Il leur suffit de quelques minutes pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et ils savent très bien s'organiser. Toi, tu vas faire ce décor. Moi, je vais faire les petits personnages. On va les bouger comme ça. Puis, il va y avoir des personnes dans le groupe qui vont être plus dans la rédaction. Moi, je vais réaliser les étapes. Je vais écrire les petits dialogues. Voilà. Donc, ils arrivent vraiment à très, très bien s'organiser et ça nécessite très, très peu finalement de supervision du projet. Bien sûr, quand ils ont des petits problèmes techniques, ah tiens, j'aimerais bien réaliser ça mais on ne sait pas comment faire. Là, moi, je vais apporter mon aide ou voilà, mettre en lumière ou faire un zoom ou un effet particulier. Là, je vais apporter mes connaissances. Mais sinon, pour des réalisations assez basiques, c'est vraiment très autonome. En fait, tu as répondu à une autre question qui était une question de sous-groupe. Enfin, est-ce que c'est du travail de groupe ? Oui, c'est forcément du travail de groupe. Voilà, je pense à Marie. Merci beaucoup. Il y aura peut-être d'autres questions plus tard. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci effectivement Marie et félicitations pour cette présentation. C'est un outil pareil qui permet de travailler de manière transversale sur soit les langues, soit transposer un petit peu le travail linguistique vers un travail artistique aussi. C'est super et ça donne envie de venir apprendre avec vous. C'est donc désormais à Valérie David McGonnell d'introduire le lauréat suivant. Valérie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, c'est avec très grand plaisir que je vous présente notre troisième lauréat, Niall Gunning, qui est enseignant de français à Mount Carmel Secondary School et qui va nous parler de son utilisation de Flipgrid. Le jury a beaucoup aimé, Niall, le fait que ton utilisation de cet outil permette d'étendre la pratique de la production orale en dehors de la salle de classe. Donc, Niall, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Comme Valérie disait, je suis professeur dans une école de filles d'AESH, Mount Carmel Secondary School, qui se trouve au cœur de Dublin. et je vais vous présenter ce soir un outil qui s'appelle Flipgrid. Et pour ça, je vais partager mon écran. Alors, qu'est-ce que c'est Flipgrid? d'abord, c'est un site web et une application qui permet aux élèves de s'enregistrer au format vidéo. Et le site a été racheté par, pardon, par Microsoft l'année dernière et on le trouve du coup avec toutes les applications d'office 365 d'office 365 comme Outlook et OneNote. Pour l'utiliser, premièrement, il faut que le prof s'inscrive sur le site qui est flipgrid.com. Après, on crée un groupe et on choisit des questions, une question ou plusieurs questions au format vidéo ou à l'écrit auxquelles les élèves vont répondre. Et ensuite, quand les élèves ont téléchargé l'application, ils ou elles peuvent répondre par vidéo. Enfin, le prof peut donner un retour par vidéo aussi ou à l'écrit. Et les élèves aussi ont la possibilité d'échanger avec les autres élèves si le prof le souhaite. Ce n'est pas automatique. On peut choisir de permettre d'aimer les vidéos ou de mettre des commentaires. Et voici un exemple de mes groupes. J'en ai huit et par exemple, cette année, avec mes élèves de terminale pour préparer le bac pour chaque thème, je pose des questions et les élèves répondent. Et comme ça, j'ai la possibilité d'écouter tout le monde qui n'est pas toujours possible en cours si les élèves sont timides ou si on n'a pas le temps. Et par exemple, quand on a un thème comme ma famille, les amis, l'école, pour chaque thème, il y a trois, quatre questions et les élèves répondent avec des vidéos de trois minutes à chaque fois. Et l'année dernière aussi, j'avais fait un échange avec une école en France avec un ancien ami à moi qui travaille dans un lycée en Normandie et ça fait des années qu'on voulait faire quelque chose ensemble et on a décidé l'année dernière de travailler, de faire un projet sur le thème des frontières et je vais vous montrer ici sur la gauche, vous voyez, il y a des réponses vidéos en petits groupes par mes élèves, Denisa et Nadine et les élèves de François en France. Et ça permettait aux élèves de s'introduire et de se rencontrer pour la première fois lors de l'échange. Alors, pourquoi l'utiliser? J'ai déjà parlé pour préparer le bac, je pense que c'est super important de donner l'occasion à tout le monde de parler et moi, je trouve que ça marche bien surtout pour les élèves les plus timides qui n'osent pas parler en cours. Aussi, pour les échanges avec la France, c'est super pratique. C'était simple et je trouvais que ça a bien fonctionné et en général, quand je travaille avec Flipgrid, les élèves travaillent tout seuls ou toutes seules plutôt dans mon cas. Mais pour l'échange avec la France, comme c'était un peu différent, on a décidé de faire ça par trois ou quatre et comme ça, il y avait plus d'interactions entre les élèves. Et enfin, c'est très motivant, je pense que c'est la raison la plus importante pour l'utiliser. Ça donne une voix à tout le monde et c'est un peu comme les applications que les élèves utilisent tous les jours pour parler avec leurs copains comme TikTok ou Snapchat et ça motive pas mal. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Niall. Alors, moi, j'ai une question. Comment est-ce que tu organises tes retours pour tes étudiants et en particulier par rapport à la prononciation? Comment est-ce que tu les fais? Pour le retour, en général, je fais ça. Parfois, c'est à l'écrit si j'ai envie de corriger le vocabulaire ou la grammaire. mais comme ça a déjà été un peu corrigé avant, c'est plus la prononciation et du coup, je fais des petites vidéos et je dis, là, il faudrait plutôt dire comme ça ou tu peux dire il ne faut pas oublier la liaison ici et je donne quelques exemples. et c'est vrai que c'est très pratique et comme ça, les élèves peuvent réécouter plusieurs fois à la maison. Et est-ce que tu leur fais refaire les mêmes productions après tes retours? Non, mais c'est une bonne idée. Je vais commencer. Je pense que peut-être vers la fin de cette... Comme l'année dernière, il n'y avait pas d'examen oral et comme les écoles avaient fermé, on n'a pas vraiment fini de préparer l'oral du bac mais je pense que pour cette année, c'est une bonne idée. pour l'instant, on prépare les trois thèmes qui sont sûrs d'être présentés ou il y aura des questions sur ces thèmes-là et je pense peut-être au mois de février et mars, on va commencer les révisions, on va revoir comment s'introduire, comment parler de sa famille, comment parler de son école mais pour l'instant, on n'a pas eu le temps de faire ça. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci Naël d'avoir présenté Flipgrid, vous l'avez bien dit, c'est un outil inclusif qui permet à ceux qui sont plus timides de prendre la parole depuis chez eux, interactif et qui permet des échanges entre les étudiants aussi. Le temps passe très vite, on va donc poursuivre avec la dernière présentation et le rôle de présentation de la prochaine lauréate, un combat Anne Brudel. Anne, c'est à vous. Bonsoir. Alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter Catherine McSherry-Chevillot qui travaille comme professeure à l'Alliance française de Dublin. Alors Catherine, on a trouvé que ton travail rentrait tout à fait dans le thème de cette journée, c'est-à-dire créativité, innovation et bien sûr numérique. Donc, comme vous allez tout ce soir, Catherine a très bien su exploiter les possibilités de l'util numérique Lyrics Training en travaillant à la fois l'écoute, la compréhension auditive, la production écrite, un travail de créativité, toujours très important. Le tout ancré dans le numérique et le tout à travers le plaisir de découvrir une chanson francophone. Alors, bravo Catherine, je te laisse la parole. Pourquoi j'ai choisi cette application plutôt qu'une autre ? C'est très simple en fait parce que moi, j'ai appris l'anglais avec les chansons. J'adorais écouter des chansons en anglais, ça me fascinait et je voulais toujours comprendre ce qu'ils disaient. Quand j'ai commencé à enseigner et que j'ai découvert cette application, je me suis dit si seulement j'avais eu ça quand j'apprenais l'anglais, ça aurait été vraiment génial, j'aurais fait ça tout le temps. Donc voilà, maintenant je donne l'occasion à mes étudiants de s'en servir. J'ai un public légèrement différent des autres lauréats parce que moi, j'enseigne principalement à des adultes, un petit peu à des adolescents, surtout en été, l'Alliance française on fait des summer camps. Donc un public légèrement différent mais malgré tout, les adultes adorent chanter, ça c'est sûr, tout comme les jeunes, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis c'est un outil aussi que j'utilisais en présentiel à l'Alliance française très régulièrement dans mes classes, souvent peut-être aussi en fin de classe, ça dépend. Et quand on est passé en distanciel, je me suis dit ça marchera également en distanciel. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant exactement en quoi ça consiste. Je vais donc vous présenter un petit peu ça pas à pas et puis peut-être qu'on aura le temps d'écouter un petit extrait de chanson. Catherine, je ne sais pas si vous êtes en train de partager, on ne voit pas. Voilà, super. C'est bon ? Ça va ? C'est bon, on voit. C'est bon. Alors voilà, donc c'est pour apprendre le français en chantant, tout simple. Donc voilà la première page. Donc vous avez accès vraiment à énormément de chansons françaises gratuitement. Donc pareil, vous pouvez créer un compte mais vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, donc ça c'est la première page. Donc on vous met ici les chansons qui ont le plus de succès en ce moment, Papa ou T'es ? Voilà, quelques petits exemples. Donc ça permet de découvrir vraiment des chansons françaises, qu'est-ce qui est populaire en ce moment en France, par exemple. ici, donc moi j'ai créé un compte. Donc dans le compte, vous voyez qu'il y a mes paroles, donc my lyrics, les exercices que j'ai pu créer, que j'ai vraiment créés sur mesure, on va dire, mes favoris. Donc voilà un exemple de ma sélection. Donc je procède de cette façon. Vous choisissez donc une chanson qui vous intéresse. Vous arrivez sur cette page et en général, je commence par écouter la chanson en karaoké. Donc ça vous permet d'avoir les paroles qui arrivent, qui s'affichent, par exemple ici. la chanson d'Angèle, la loi de Morphe. Donc elle chante et puis les paroles apparaissent en blanc et en bleu. Ensuite, on peut réécouter donc la chanson, mais cette fois-ci, vous choisissez le mode choice. Donc là, j'avais choisi le niveau beginner's choice qui est bien mieux que le mode right. En fait, c'est beaucoup mieux à faire en classe. Et là, le mode choice, ça veut dire que vous avez un choix de mots qui s'affiche à droite. Les paroles apparaissent en bas de votre écran. Vous avez une petite roue avec le mot qui est manquant. Et l'apprenant, peut-être à tour de rôle, vous pouvez dire quel était le mot manquant. On vous dit je laisse par exemple passer. On clique dessus. Et si le mot n'est pas le bon, la chanson va automatiquement s'arrêter jusqu'à ce que le mot correct soit choisi. Vous voyez ici le deuxième mot manquant est ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez également imprimer les paroles si vous le souhaitez. ou alors, vous pouvez faire également une sélection de mots à faire dans une activité ultérieure. Vous choisissez les mots manquants. Ils vont automatiquement se mettre en bas de la page. Ce qui veut dire qu'en fait, ils pourront déjà avoir une petite idée des mots qu'ils devront placer dans les trous. Et puis, vous pouvez également avoir un objectif spécifique. Là, par exemple, vous voulez travailler sur l'alternance passé-composé et imparfait. J'avais sélectionné en bleu des verbes qui sont conjugués à ces deux temps. d'accord ? Et puis, donc, ils seront ils apparaisseront ensuite. Après, on peut également utiliser la vidéo. Donc là, j'avais fait une petite compréhension écrite vrai ou faux en exploitant la vidéo d'Angèle. Retrouver l'infinitif. Et puis, une partie aussi créative. Ensuite, on peut dire aux apprenants, maintenant, c'est à vous. Comment, Angèle, vous racontez votre journée catastrophe ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Où êtes-vous allé ? Que s'est-il passé ? Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que je peux te demander comment tu fais le choix de la chanson ? Eh bien, vraiment, ça va dépendre de ce que je suis en train de travailler. Il y a des chansons qui s'adaptent mieux. Par exemple, celle de Yannick Noah, il y a énormément de verbes simples au présent. ça, c'est très bien pour des petits niveaux à un, à deux. Ensuite, il y a d'autres chansons. Il y a une chanson de Zaz qui s'appelle Si, où là, on peut travailler toutes les hypothèses, si j'étais, je serais, etc. D'accord. ça va dépendre vraiment de... Et puis, parfois, c'est juste aussi pour le plaisir. Une chanson, c'est aussi juste pour le plaisir d'écouter, de découvrir des chansons françaises. Ce n'est pas forcément avoir un objectif à chaque fois très précis. Moi, je sais que j'apprenais des chansons en anglais parce que j'aimais la chanson et que j'aimais écouter l'anglais parce que je voulais travailler à un point précis. C'était juste pour le plaisir. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et dernière question, quand les élèves travaillent à distance, c'est toujours possible de travailler avec eux ? Oui, là, je fais pareil. En fait, je partage mon écran et puis, à tour des rôles, ils vont donner la réponse, par exemple, ou en grand groupe. Ça dépend. D'accord. Merci. Pour cette partie-là, oui. Ensuite, pour la partie créative, racontez votre journée catastrophe. Je les mets en breakout room, en général. Ils inventent une petite histoire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et bravo encore pour cette initiative. C'est très bien. De rien. Merci. Merci beaucoup, Catherine. C'est vrai que c'est un super outil. En plus, vous partez d'une expérience et d'un constat personnel. Un outil qui ouvre de nombreuses possibilités pour l'apprentissage des langues en passant par la chanson. On aurait envie de chanter nous-mêmes avec vous, mais on va poursuivre cette table ronde. Comme vous le savez, pour vous qui assistez à ce webinaire, la deuxième partie est consacrée à une séance d'échange, une table ronde où chacun des panélistes pourra prendre la parole. Vous allez voir des mains se lever. Ce sera pour justement demander la parole. de votre côté, n'hésitez pas à poster vos questions dans le Q&R, l'espace où il est possible de le faire. Vous avez déjà été très actifs, très réactifs. On va poursuivre dans cette lancée. Je rappelle le thème général de cette journée, la créativité numérique, le prof de français derrière son écran en Irlande. Nous, on s'est fixé quelques axes pour engager les discussions et on va d'ailleurs ouvrir ce moment d'échange sur le premier axe qui sera centré plutôt sur des constats liés à l'adaptation des enseignants aux nouvelles situations d'enseignement et dans le contexte spécifique de l'Irlande. Je vous propose de commencer nos échanges à partir de la question suivante. Quels ont été pour vous, personnellement, les défis majeurs en mars ou avant, si c'était le cas en Irlande, quand il a fallu s'adapter à la classe virtuelle, donc des défis personnels. Valérie ? Pour moi, personnellement, c'était de découvrir de nouveaux outils le plus vite possible pour rendre les cours en ligne plus interactifs parce que c'était moi, personnellement, enseigner en ligne, ce n'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude en mars dernier et donc quand j'ai commencé, c'était très basique. Nous avons utilisé Teams dans l'école où j'enseigne et donc il a fallu que je découvre des outils qui m'ont permis de faire plus de choses plus vite et de manière plus de choses en même temps, en fait. donc par exemple, moi, j'avais commencé à utiliser l'outil whiteboard.fi qui me permettait de visualiser les productions écrites de tous mes élèves en même temps et voilà. Et donc, c'est un outil tellement utile, je pense que je l'utilise même en présentiel maintenant. Donc, bien sûr, dans les écoles secondaires, nous sommes retournés en présentiel et c'est un outil qui est très utile et qui permet de gagner du temps même en présentiel. Donc, moi, encore une fois, le problème que j'ai rencontré, c'était découvrir tous ces outils le plus vite possible et c'est là que l'organisation de communautés de professeurs est très importante. Donc, par exemple, à la Cork FTA, nous avons assez vite organisé des réunions de partage de ressources et nous avons la chance dans le comté de Cork d'avoir des professeurs fantastiques qui ont plein d'idées et qui sont toujours prêts à les partager. Donc, il y a cette générosité chez les professeurs du secondaire qui, les professeurs de Cork en tout cas, qui m'ont toujours épatée. Donc, voilà. Merci Valérie. C'est très important ce que vous dites. En fait, c'est vrai qu'il y a une dimension d'entraide, de solidarité qui s'est mise en place. On l'a vu au niveau mondial. Beaucoup de partage sur justement ces outils qui permettent de gagner du temps comme vous l'avez mentionné aussi. Il y avait une autre personne qui avait levé la main pour partager son ou ses défis. Est-ce que cette personne souhaite prendre la parole ? C'était moi donc. Et moi, ce que j'avais constaté, donc la même chose qu'on a vite appris beaucoup sur les outils numériques, mais aussi, je crois que tous les professeurs sont devenus aussi professeurs d'informatique en quelque sorte parce que les élèves, eux non plus, ils sont très doués pour tout ce qui est gaming, etc. Mais à part ça, très souvent, ils ont très, très peu de connaissances. Donc, chaque fois que on se lançait dans un outil, il fallait aussi lancer les élèves et à distance. Et là aussi, c'était un grand défi, mais on y est arrivé, c'est sûr. Donc là, c'était un autre défi, voilà. Double dimension, effectivement, double dimension d'apprentissage du numérique, c'est un constat que j'ai partagé. Moi, je m'attendais, on m'avait dit, tu verras, tous les adolescents sont proficientes. Et en fait, c'était une surprise. Béatrice, vous vouliez intervenir ? Alors, moi, au lycée français, le public que j'ai, ce sont des enfants de primaire, d'école primaire, donc c'est peut-être une autre dimension parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément autonomes devant l'outil informatique. Donc moi, mon grand défi, ça a été d'abord de les garder, en fait, de ne pas en perdre. C'était ça, c'était capter leur attention et en fait, les faire travailler en mode projet. Alors bon, j'avais l'avantage d'avoir déjà un blog, ce qui a été vraiment très utile dans la situation. et puis après, je pense que tout le monde connaît l'outil, le fabuleux outil Padlet qui nous a permis de travailler en mode collaboratif et en mode projet. Donc, j'ai lancé des projets, ça a beaucoup motivé des élèves et effectivement, après, il y avait tout un panel d'outils, de visio, on travaille avec Teams aussi pour garder ce lien avec nos élèves. C'était important de faire des visios et moi, ce que j'ai apprécié, c'est pouvoir avoir parfois des visios en face-to-face avec mes élèves, ce qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion d'avoir en classe et ça donnait un lien de proximité, finalement, contre toute attente avec nos élèves. je pouvais les avoir vraiment en face et on faisait des bilans de ce qu'ils avaient compris, pas compris. Donc, voilà, ça a été ça, mon constat. Beau témoignage, on va vers le positif, c'est vrai, maintenir du lien, maintenir du lien social, affectif et peut-être même développer un lien qui n'existait pas quand on était en classe en présentiel, c'est très intéressant. Benjamin, vous vouliez intervenir, j'ai vu une main se lever à un moment donné. Oui, en fait, j'aimerais en profiter pour rebondir sur une question qui a été posée par l'audience et en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle également, c'est qu'on a dû faire preuve de résilience, finalement, ne serait-ce que pour continuer à exister, pour continuer à enseigner, pour continuer à travailler. Donc, ça n'impliquait pas que l'enseignement, mais ça impliquait la vie des gens, en fait, tout simplement, d'aller travailler. Donc, on a dû faire face à beaucoup de choses dans un laps de temps très réduit pour s'adapter et on en est venu aujourd'hui à quelque chose de formidable puisqu'on utilise des outils technologiques qu'on n'imaginait pas il y a de ça quelques années déjà. Une question du public que je vais rediriger vers Nyle, notamment, quelqu'un demande par rapport à Flipgrid, est-ce que vous n'avez pas eu besoin de demande d'autorisation pour le droit à l'image pour les enfants et des choses comme ça ? Ma question est un tout petit peu plus générale dans le sens où tout ce numérique implique de s'inscrire, de créer des comptes, implique une image en ligne. Comment ça s'est passé de votre côté, Nyle ? Oui, OK. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais pour l'échange avec la France, c'est la seule fois où j'ai demandé à mes élèves de se mettre dans la vidéo. Souvent, elles filmaient autre chose. Par exemple, si elles sont en train de préparer un devoir pour le bac, elles vont filmer le texte qu'elles sont en train de lire ou elles peuvent mettre des smileys, elles peuvent filmer autre chose et parler. Et c'est vrai que quand on a fait l'échange, j'ai dû demander aux parents si elles pouvaient être filmées. Et après, pour créer un compte, ce n'était pas un problème parce qu'à l'école, on utilise aussi Teams et chaque élève a un compte Microsoft et tu peux permettre que à certaines personnes de s'inscrire dans le groupe. Personne ne peut voir la vidéo jusqu'à ce que je le mets en mode actif. Du coup, c'est complètement privé. C'est que moi qui vois. Moi, je trouvais que c'était assez sécurisé. Et vous n'avez jamais eu de retour de parents ou même d'étudiants qui n'étaient pas spécialement intéressés parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les jeunes sont dans la technologie. Mais est-ce que finalement, des fois, ce n'est pas un peu nous qui sommes un peu gaga de nos outils pédagogiques ? Moi, le premier. C'est vrai. Oui, il y a toujours des élèves qui ne sont pas motivés ou qui ne veulent pas. Mais après, je pense que c'est dans le choix entre répondre à des questions en cours ou faire ça toute seule dans leur chambre à la maison et pouvoir modifier, faire un montage, faire plusieurs essais avant d'envoyer aux profs. Je pense qu'elles prennent toujours le deuxième choix. Vous mentionnez quelque chose de très important. En fait, il y a aussi le rythme des apprentissages des outils. Donc, effectivement, quand il y a des devoirs donnés à faire chez soi, on a plus le temps. Une fois qu'on a pris l'outil en main, une fois, la deuxième fois, c'est beaucoup mieux. La troisième fois, c'est encore mieux. Moi, j'aimerais peut-être prendre l'exemple d'une expression française qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, peut-être la mettre en miroir avec justement les outils numériques. C'est une partie qui peut faire peur à un certain nombre d'enseignants. Quand on prend en main, on doit prendre en main des outils numériques. Il y en a beaucoup qui existent et on en a vu quatre ici qui font partie d'un écosystème immense d'outils numériques dédiés à la pédagogie. Est-ce que l'outil fait le professeur ou est-ce qu'il est possible de mener une classe virtuelle efficace sans justement passer par un outil hors Zoom, hors outil de classe virtuelle simple ? Oui, Anne. Je dirais oui, tout à fait d'accord parce que je crois que le confinement en fait a créé aussi un autre phénomène que les élèves commencent à se lasser un petit peu des fois s'il y a trop de numériques. Donc, il faut absolument que ce soit ancré dans le travail. Ce n'est pas seulement fait pour faire de la numérique, il faut que ça soit que ça fait partie du cours et que ce ne soit pas le cours en lui-même. Je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a tellement de numériques et comme ils passent leur loisir à regarder des écrans aussi, il faut quand même faire une petite coupure. Voilà. Oui, Marie, merci. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que l'outil doit être au service de l'apprentissage et pas être le centre de l'apprentissage parce que si ça ne dessert pas le cours ou que ça fait plus perdre de temps et une diversion. Alors moi, je parle comme Béatrice pour des élèves de primaire qui vont facilement être divertis. Les élèves de secondaire sont peut-être plus blasés vis-à-vis de la technologie, mais nous, c'est vrai que si on apporte un nouvel outil, ça va être la distraction et le focus des élèves. Donc, l'outil numérique, ça doit être vraiment un outil au service de l'apprentissage et pas juste, voilà, tiens, je vais utiliser cet outil parce que ça va enrichir, ça va les intéresser, etc. On risque, si on fait cela, on risque de perdre les élèves et de passer à côté du sujet. Merci, Marie. Alors, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Il y a la main de Catherine, ensuite Mélinda, ensuite Valérie, Catherine. Je vous propose de commencer en activant votre micro. Ok, c'est bon. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au mois de mars, donc quand on a été confinés, ce qu'on a trouvé, nous, le public de l'Alliance française, c'est que vraiment, les gens cherchaient une connexion humaine avant tout. Donc, c'est sûr qu'on était sous pression pour trouver des outils pour nous aider à rendre le cours plus interactif, plus intéressant. Mais finalement, on se rendait compte que ce que les gens voulaient, c'était parler entre eux, se retrouver en petit breakout room pour partager des idées et c'était vraiment ce qu'ils recherchaient. Donc, on est allé ensuite avec le flot, on se disait, bon, c'est aussi ce qu'ils veulent, il faut être à l'écoute aussi des apprenants, en fait, finalement. Oui, vous avez raison, effectivement, il y a toute cette dimension sociale qui s'efface, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au lycée, on n'a pas le temps de voir ses amis cinq minutes avant le cours, on n'a pas le temps de les voir à la pause, donc il faut pouvoir mettre en place ces moments d'échange, même si le jeu de rôle, il n'est pas fait pendant dix minutes, il est fait sept minutes sur le temps prévu. En fait, ce n'est pas grave, ça contribue vraiment à créer du lien social et à le maintenir. Merci Catherine. Mélinda. Au fait, ce que je voulais dire a été déjà dit, c'est que moi, j'ai peur que des fois, on veut à tout près utiliser du numérique parce que c'est, disons, c'est à la mode et puis des fois, ça nous fait perdre du temps et comme ça, moi, je pense que c'est vraiment à éviter et moi, je pense qu'il ne faut pas toujours utiliser du numérique non plus, donc il faut trouver le beau milieu si vous voulez. voilà. Merci. On va prendre aussi l'intervention de Valérie puis poursuivre juste après. Oui, alors moi, je rejoins exactement ce que d'autres personnes ont dit. Il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas utiliser le numérique juste pour dire d'utiliser le numérique. il faut que ça apporte quelque chose, il faut que ça ait un avantage et pour répondre à votre première question, je pense que certains professeurs sont très à l'aise en n'utilisant que de la visioconférence pure, donc sans ajouter d'autres outils et d'autres préfèrent apporter d'autres outils. C'est comme en classe, en fait, en présentiel, chaque professeur utilise une technique qui est la sienne et qui fonctionne parce que, voilà, enseigner, c'est aussi faire passer sa personnalité, faire passer ses préférences et prendre en compte celles des élèves. Donc, chaque situation d'enseignement diffère selon l'enseignant, selon le contexte, selon les apprenants aussi. voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été énoncé, en fait. Effectivement, le numérique vient accompagner le processus, soutenir le processus. Il reste un accessoire, entre guillemets, qui est primordial de temps en temps, mais on peut très bien mener une classe sans ajouter de multitude d'outils. Je vous propose qu'on avance un petit peu dans l'étude de notre deuxième axe. Alors, ce deuxième axe, il est destiné à réfléchir si, ah, si oui ou non, l'enseignement à distance a pu accélérer une réflexion pédagogique. Là, je pense qu'on va peut-être partir d'un constat. On parle de transition numérique en accéléré. Est-ce que, chez vous, dans vos structures, il y a eu un accompagnement ou est-ce que vous avez dû vous former seule ? Est-ce que vous avez dû mener cette transition de manière isolée ? Je vais peut-être poser... Oui, Catherine ? Moi, je veux dire qu'à l'Alliance, on s'est retrouvés du jour au lendemain chez nous. Enfin, moi, je sais que personnellement, on s'est retrouvés, on est une famille de cinq, donc on s'est retrouvés tous à la maison. C'était un peu la panique. Moi, je n'avais pas de lieu pour travailler, mais j'étais dans la cuisine au début, donc c'était un peu pas du tout idéal. L'Alliance nous a... On s'est formés entre nous, entre professeurs. On s'est créé un groupe WhatsApp, on s'envoyait des vidéos, des choses comme ça. Et ensuite, on a eu une formation qui est arrivée, mais beaucoup plus tard, en fait, je crois qu'elle est arrivée en mai. Donc, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on s'était formés et finalement, on était presque mieux formés que la formatrice. On s'était rendu compte qu'on avait beaucoup appris finalement et qu'on en savait autant qu'elle, plus ou moins. Voilà. Mais on a eu une formation quand même qui est arrivée. Oui, effectivement. la formation, de mon point de vue, c'est pas mal quand ça arrive après, de temps en temps. On a déjà posé des bases et il y a des choses qu'on ne comprendrait peut-être pas avant d'avoir mis le pied à l'étrier. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ça peut avoir un effet positif. Merci Catherine. Valérie, vous vouliez intervenir ? Oui, alors cette fois-ci, en ce qui concerne l'Alliance française de Cork, je suis membre du conseil d'administration de l'Alliance française de Cork et ça a été la même chose. En fait, nous avons dû créer un dispositif d'enseignement en ligne pratiquement du jour au lendemain. Je pense que nous l'avons lancé peut-être trois jours après l'annonce du confinement et voilà, donc on a tous dû apprendre sur le tas du côté du conseil d'administration de créer ce nouveau dispositif et du côté de nos professeurs, bien sûr, de s'habituer à enseigner en ligne. Donc au départ, nous avions besoin d'un système de communication synchrone et asynchrone. Donc au départ, nous avions choisi Skype et Edmodo et cette année, nous utilisons Zoom et Edmodo et ça fonctionne très, très bien. Donc voilà. Merci Valérie. Béatrice, un petit mot ? Oui, alors moi, j'ai beaucoup utilisé les groupes professionnels sur Facebook pour tout vous dire. Je suis dans des groupes professionnels, notamment de cycle 3 et on s'est échangé énormément d'informations et d'outils et moi, je me suis servi un petit peu, je dois bien l'avouer, de ma classe un petit peu comme un laboratoire expérimental et d'ailleurs, avec la démarche scientifique, c'est-à-dire que j'ai fait un peu des hypothèses sur certains outils, j'ai testé et puis après, j'ai évalué est-ce que les outils valaient la peine ? J'en ai tout à l'heure listé un peu, j'ai travaillé avec Mural, avec Lucide Park, avec Scroggle, ce sont des tableaux, des tableaux blancs en fait qui permettent un petit peu du brainstorming, c'est-à-dire certains, on prend des post-it et puis on écrit des idées et après, on les organise, enfin voilà, moi, j'ai expérimenté, ça m'a vraiment beaucoup plu, j'avoue que je n'attendais pas forcément une formation digne de ce nom, j'ai préféré expérimenter, voilà, j'ai préféré et voilà, certains outils, je les ai abandonnés et d'autres que j'ai gardés, voilà, ça a été ma démarche. J'aime beaucoup l'idée d'expérimenter comme dans un laboratoire de chimie, on prend quelques ingrédients puis on voit bien comment ça marche, merci Béatrice. On va continuer, alors il y avait Anne et Benjamin qui souhaitaient dire un mot à partir de cette question avant de poursuivre vers le prochain axe. Anne, Anne, on ne vous entend pas. Je disais donc que c'était, c'est vrai que c'était une période d'expérimentation pour les professeurs mais aussi pour savoir ce qui marchait le mieux avec les élèves à distance parce qu'il fallait que tout soit renvoyé par message pour voir la réaction aussi des gamins, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qui les engageait aussi parce que je ne sais plus qui, c'était Béatrice qui a parlé de perdre des élèves parce que c'est vrai qu'on a perdu des élèves aussi mais quels étaient les outils qui marchaient justement pour les faire revenir et pour les garder justement. donc c'était vraiment, il y a peut-être une étude à faire là-dessus quoi. Donc oui, expérimentation pour tout le monde. Oui, ce serait intéressant de monter un consortium, de faire une étude pluripartite de pays différents, de voir un petit peu les situations de décrochage si elles étaient liées à certaines pratiques effectivement. Benjamin, peut-être pour clore les réponses à cette question ? Oui, du coup, je vais prendre, je vais répondre un peu en prenant l'autre côté finalement de la médaille dans le sens où quand la pandémie est arrivée, j'ai travaillé en Alliance française au Canada mais en coordination pédagogique et c'est vrai que pour le coup, quand le dimanche soir on a reçu un appel nous disant demain, personne ne va en classe, tout le monde reste à la maison, il faut passer tout en ligne, c'était un peu la panique au premier abord et en final, on est parti sur un chantier pédagogique énorme en fait où on a contacté tous les enseignants pour leur dire allez, demain, dans un premier temps vous passez tous sur Skype ou sur Zoom gratuitement pour les cours privés, on s'occupe de gérer quelque chose, on revient vers vous et finalement on a eu 4 jours blancs en termes de cours de groupe mais on a investi directement dans des licences Zoom et on est parti dans des formations en distanciel avec tous nos enseignants donc c'était du soir au matin et plus dans la nuit et tous les jours tous les jours tous les jours pendant des semaines pour être dans l'accompagnement pour être dans cette nécessité d'urgence en fait dans cette urgence de les cours doivent se maintenir notamment quand on travaille pour une association on connaît bien la nécessité d'exister s'il n'y a pas de cours il n'y a pas de rentrée d'argent donc on ne rémunère pas les enseignants et il ne se passe rien donc on était vraiment un peu pris à la gorge et après toute la question a été justement une fois que les cours sont passés en ligne ok maintenant qu'on a un tout petit peu de recul qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on a passé simplement le présentiel en distanciel comment on pense à la suite mais c'est vrai qu'on a de mon côté en tout cas on a essayé de partir sur un chantier pédagogique assez grand étant donné que pour le coup nombre de professeurs de l'alliance où j'étais n'étaient absolument pas familiers avec les outils numériques donc ça n'empêche que chacun au final en période de confinement s'est retrouvé chez lui tout seul à devoir justement improviser pardon ses propres choses comme l'ont parfaitement dit les collègues voilà c'est simplement pour clôturer l'actif vous avez dit improviser vous étiez parti sur apprivoiser et en fait ça me plaisait pas mal comme idée il a fallu apprivoiser cette dimension numérique et puis improviser aussi on est tous devenus finalement des petits chefs de projet de projet personnel de projet de classe donc oui ça a été un moment extrêmement fatigant de temps en temps mais quand même assez dynamique et stimulant parlons peut-être des apprenants justement c'est une question qui est peu abordée en règle générale à la fois sur les réseaux sociaux professionnels alors est-ce que vous vous avez un témoignage à apporter sur le ressenti des élèves est-ce qu'ils vous ont fait part de retour alors ça n'a pas besoin d'être formel formalisé mais plutôt spontané Nail je vous ai vu hocher la tête moi je dirais que pour la plupart de mes élèves elles ont détesté les cours en ligne au début les deux premières semaines jusqu'aux vacances de Pâques c'était super c'était différent mais je pense qu'elles ont trouvé ça très très difficile parce qu'elles avaient plein de notifications tout le temps elles n'arrivaient pas à gérer quel devoir par où commencer je pense que c'était beaucoup de stress on en a parlé là en début d'année et j'ai dit s'il y a un autre confinement est-ce que vous vous sentez plus capable plus prête et la plupart elles ont dit non oui c'est intéressant c'est vrai qu'il y a eu cette question de surcharge surcharge cognitive surcharge de devoirs puisque chaque enseignant avait non seulement dans certaines écoles son heure d'enseignement mais aussi les devoirs qui devaient se faire encore une fois sur ordinateur merci je vais peut-être poursuivre d'une manière assez abrupte et rapide mais il faut qu'on glisse doucement mais sûrement et rapidement en fait vers notre dernier axe et c'est l'axe qui va parler du futur quel est l'avenir finalement de l'enseignement à distance dans vos contextes est-ce qu'on parle d'une hybridation des enseignements est-ce qu'on attend simplement impatiemment un retour à la normale voilà je vous laisse la parole peut-être pour évoquer ces questions donc sur l'avenir Catherine oui on ne vous entend pas je dirais qu'à l'alliance française c'était déjà prévu en fait d'avoir un programme hybride tout a été précipité évidemment puisque on devait commencer en septembre 2020 et on a commencé en mars 2020 mais c'était déjà prévu et je pense qu'en fait ça nous a permis de vraiment de conquérir un nouveau public par exemple moi j'ai maintenant j'ai des étudiants qui se connectent qui viennent du Donegal et des gens qui me disent mais moi j'aurais jamais pu aller à des cours à l'alliance française j'ai des gens de Limerick d'un seul coup l'Irlande s'ouvre à moi et c'est vraiment intéressant aussi de se retrouver avec des gens qui viennent de partout en Irlande aussi voilà oui effectivement donc c'est sûr qu'on est inscrit dans la durée ça c'est clair avec la diversification des publics on peut imaginer aussi avoir des personnes qui viennent d'autres pays qui rejoignent vos classes merci Catherine Mélinda moi je voulais juste ajouter qu'en école secondaire donc nous on est en présentiel mais en même temps il y a des outils qu'on continue à utiliser qu'on a qu'on a un peu développé pendant le confinement mais qui ont très bien servi et on veut on veut bien continuer donc moi je vois un grand avantage donc dans la situation actuelle il y a quand même des positifs moi je pense que je vais garder pas mal de choses auxquelles j'ai réussi à habituer mes élèves voilà oui allez une dernière intervention Valérie vous m'entendez oui oui exactement comme Mélinda en fait je pense que certains outils il y a certains outils qu'on a découvert et qui apportent un réel avantage et donc moi je pense que ce confinement imposé que nous avons eu en mars et qui nous a permis de développer nos compétences technologiques ça nous permet aussi de créer maintenant du présentiel augmenté et pour moi la seule limite c'est cette fracture numérique qui existe encore chez certains certains élèves dans certaines écoles et pour moi c'est ça la limite réelle c'est la limite matérielle oui effectivement ça c'est très important ça ne se fait pas du jour au lendemain il faut un réel accompagnement aussi bien dans les compétences numériques mais aussi un accompagnement matériel on n'est pas tous disposés à s'équiper de la même manière merci Valérie donc je vais peut-être clore cette question en la reposant et peut-être en vous demandant de lever la main si votre réponse est oui le numérique c'est l'avenir Neil j'en étais sûre un petit peu voilà donc c'est une question qui est un petit peu difficile oui ça fait partie de l'avenir mais le tout numérique n'est sans doute peut-être pas l'avenir à réfléchir merci à tous et à toutes à toutes et à tous pour cette participation c'est un sujet riche et passionnant difficile de s'arrêter d'en parler ça pourrait vraiment durer des heures mais malheureusement et heureusement vient le moment d'annoncer une bonne nouvelle c'est l'heure de la remise des prix à vrai dire aux lauréats pour cette édition pour leur contribution merci à nouveau pour cette présentation un des outils que pour certains je ne connaissais pas et pour certains bien entendu je connaissais et j'utilisais et donc le prix qui vous est remis c'est une formation en ligne dispensée par le Cavillam Alliance Française de Vichy et offerte par l'ambassade de France cette formation donc sera dispensée au printemps 2021 qu'est-ce qu'elle comprend elle comprend cinq séances d'une heure et demie sur justement des techniques des petites des grosses techniques et des petites techniques des partages d'expérience sur l'animation de classe virtuelle bien entendu il y a des outils qui sont intégrés à ces formations mais il y a également un certain nombre d'activités pratiques que moi ou mes collègues vous feront faire à la manière des apprenants et puis de grosses séries d'échanges et puis des discussions sur des points éventuels d'amélioration et enfin une simulation de classe virtuelle pour les participants devant les autres en mode collaboratif c'est donc un moment très sympa moi j'adore animer ces formations et on est ravis de vous accueillir virtuellement au Cavillam je vais maintenant repasser la parole à Benjamin et vous remercier une dernière fois à tous les panélistes merci Sarah merci à tout le monde pour vos interventions merci à l'audience pour toutes vos questions alors j'imagine qu'on n'a pas pu répondre à l'intégralité des questions qui étaient posées cela dit rassurez-vous l'événement étant enregistré sera posté sur nos réseaux sociaux et ce sera l'occasion d'entamer des discussions à l'écrit cette fois de manière asynchrone pour échanger et débattre sur les différentes idées de ce soir donc merci encore j'aimerais remercier tous les partenaires également qui ont participé à l'organisation de cette journée donc de manière sans ordre le réseau des alliances françaises d'Irlande la French Teachers Association de Cork et Nationale le lycée français d'Irlande l'association ADFI nous avons également l'ambassade de France en Irlande que je représente ce soir ainsi que tous les enseignants qui assistent à ce webinaire en ce moment que ce soit dans les panélistes ou dans l'audience donc vraiment un grand merci à tous cette deuxième journée internationale du prof de français est vraiment une réussite un succès l'idée est vraiment de valoriser notre profession de partager d'avoir des retours vraiment sur ce qu'on fait au quotidien au quotidien on est tous vous êtes tous devant la classe sur le terrain et c'est important de prendre un peu de temps parfois pour échanger pour prendre du recul sur ce qui a été fait sur ce qu'on fait et pour avancer tout simplement ensemble nous faisons partie d'une grande communauté de collègues on a probablement la plus grande communauté de collègues du monde c'est très probable et c'est un réseau qui est très très riche donc en ça je vous remercie c'est vraiment une grande joie à chaque fois de partager des expériences avec des confrères voilà donc le webinaire touche maintenant à sa fin je remercie encore une fois les lauréats et nous sommes très heureux de vous décerner ce prix donc des formations animées une classe virtuelle qui rentre complètement dans le thème de cette année créativité et numérique donc on est vraiment très fiers de pouvoir de pouvoir vous l'offrir et en même temps on vous remercie de vos contributions on remercie également toutes les contributions qui ont été faites et qui n'ont pas qui n'ont pas abouti jusqu'à ce webinaire ce soir j'espère malgré tout que toutes les personnes à l'origine de ce que vous avez nous auront vus ce soir et auront pu partager avec nous ce moment qui est très spécial pour les professeurs et les professeurs de français aujourd'hui c'est eux qu'on valorise spécifiquement pour les professeurs et les professeurs de français